Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes mercredi 6 novembre 2019 et on pourrait dire bouge Bitcoin, bouge. Et bien ça tombe bien parce que généralement 80% du temps, c'est le mardi ou le mercredi que le ton est donné. Le ton est donné. Laissez-moi ouvrir cet outil dont je vous ai parlé hier. Je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous intéresser. On a du petit W en daily mais en même temps on a du petit W dans peut-être un plus gros M. Et globalement, il ne s'est rien passé. Sauf si vous êtes des e-traders et que vous prenez vos trades à la journée ou à la minute et que vous tradez les petits pourcentages, on est toujours dans ce marché relativement chiant. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit, c'est plus au creux se faire. Voilà, plus au creux. Et disons la pression se resserrer au niveau du sommet de cette structure ici. W, W, W. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on accepte au-dessus de ça. Pour l'instant, ça rejette à chaque fois. Ce qui ne voudrait pas dire que c'est fini, on continue, c'est tout bon. Mais ce qui nous amènerait aux prochaines résistances qui seraient là. Voilà. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans ce giga range. D'ailleurs, je me demande si en daily le pattern s'est manifesté ou pas. C'est vraiment hésitant et en weekly. Est-ce qu'il y a eu un pattern de réversal quelconque ? Ouais, bon, non. Il ne s'est rien passé vraiment de folichon, folichon. Je vais simplement vous mettre un petit peu cet écran sous les yeux qui élimine le bruit. Pour l'instant, vous voyez, les émas croisent, décroissent, décroissent. Donc c'est typiquement la consolidation. La bonne nouvelle, c'est que le point de contrôle est monté à 9300 et qu'hier, il était vers 9100 exactement. Ce qui signifie que globalement, les volumes augmentent dans une direction bullish. Comme vous pouvez constater ici, cumulative volume delta qui forment un petit peu une structure bullish. C'est intéressant. Et là, même pas qu'un peu. Ce qu'il y a, c'est que pour l'heure, je ne sais pas si on sera surpris ou quoi. Pour l'heure, ça m'a l'air bullish. Ça m'a l'air bullish, mais on n'a pas pété encore la chose. Est-ce que c'est vraiment le moment de rentrer alors qu'on est en plein point de contrôle ? Je vous rappelle, ce point de contrôle, c'est ce lieu où il y a le maximum de volume et où finalement, la volatilité est injectée. Donc un des pires endroits pour prendre position. OK, vous pouvez être du bon côté à partir du moment où ceux qui bougent ce marché décident d'injecter dans le sens que vous voulez. Mais en général, sur un range, on veut rentrer dans les extrêmes. Et ça a bien servi à ceux qui ont essayé de rentrer dans la partie basse. Vous savez que nous, on utilise les zones de rechargement qui sont 0.618, 0.786. Et qui est une méthode qui est appliquée, qui est enseignée chez Brian Bemish, The Rational Investor. Bon, ce n'est pas le seul à utiliser ça. Mais globalement, ça marche. Regardez ici, on continue à faire des plus hauts sommets, plus hauts creux avec un retour en reload zone. Et j'ai bien l'impression que c'est en train de faire encore la même chose, ce qui vient un petit peu renseigner notre scénario bullish. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit push ici encore pour aller plus bas, plus haut, pardon ? Toujours est-il que si on se met en ligne, on voit clairement ce resserrement. Au lieu d'avoir ce classique triangle, maintenant on a l'habitude en Bitcoin qui resserre un petit peu sur les supports. Et bien là, on se retrouve sous une forme de triangle ascendant qui est une figure chartiste bien connue, où on vient faire pression sur la partie haute. Donc je dirais que les bears sont acculés. Donc ceux qui vendent sont relativement acculés pour le moment. J'ai vu un événement extrêmement bullish, vous n'avez peut-être pas remarqué hier, mais sur notre Discord, on a un newsfeed qui nous est extrait de Crypto Panic, un très bon site à suivre. Et cette information est tombée. Bitcoin price is likely to decline soon, Bloomberg. « Pump it ». Sérieusement, quand des gros, gros médias vous donnent la direction avant qu'elle ait eu lieu, notez sur votre journal, on verra le résultat. Mais à mon avis, c'est bullish. Ces gros médias généralistes et tout, ils sont financés par des gros messieurs avec des grosses couilles, qui essayent de filer leur bague dans leur direction. S'ils ont envie que le public donne, ça veut dire qu'il y a une pomme qui arrive. Et c'est à mon avis pas un hasard. Donc sachez-le. Sachez-le. S'il y avait un événement fondamental, bon, par exemple, Amazon accepte le Bitcoin. Et ça, ça arrivera le 15 novembre 2019. Donc là, on peut être bullish. Là, l'information est claire. On est dans le cas « buy the rumor ». J'achète la rumeur, je vends la news. Donc l'événement est arrivé. Au moment où la news sort dans tous les journaux, « Oh là là, c'est merveilleux ! » On a sorti Amazon et Bitcoin. Et là, les gros messieurs, qui veulent avoir des gros volumes, puisqu'il y a la publicité qui va dans leur sens, peuvent se permettre d'avoir les gros volumes à un prix fixe et ensuite dump. Le public, qui bien sûr ne comprend pas pourquoi la news était bullish. Et là, c'est l'inverse. Là, on n'a pas de news. On a juste Bloomberg qui informe le public et tous les... Généralement, ceux qui perdent. Parce que si tu peux... Bon, ça en commentaire. Et en tout cas, méfiez-vous des journaux généralistes, surtout quand ils donnent une direction. À un moment, il y avait CNBC, Fast Money, qui est quand même un contradicateur majeur sur le Bitcoin, qui est une chaîne de, pareil, vulgarisation économique, etc., etc., CNBC. Si vous regardez ça, généralement, allez, 80% du temps, ils donnent la mauvaise direction. Et même, ils te disent de mettre ton stop pile poil où ça va s'arrêter. Donc, il faut le savoir, les journaux, les news ne sont pas là pour votre bien. Et les crypto-tweetos non plus. Ils essayent de vous vendre leurs bagues. On vit dans un monde où des gens tuent pour une cigarette. D'accord ? C'est de l'argent. Et pour de l'argent, certains sont prêts à tout. Et certains gros acteurs des marchés possèdent des grandes entreprises de médias, dont Bloomberg. Non, je vais faire ce genre de ross. Bon. Ceci étant dit, à vous de voir. Personnellement, ça m'embête ce move-là, que ce n'est pas redescendu. Mais justement, le marché, est-ce que les gens, ils ne sont pas tous embêtés là ? Est-ce que c'est dur d'acheter ou de vendre ? J'ai envie de demander à mes membres VIP. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui est le plus dur ici ? Vendre ou acheter ? Ouais, c'est ça. Très dur d'acheter. Et je crois que la souffrance serait énorme qu'on ait un pump de continuation aussi. Donc, c'est pour ça que vu que je suis dans une stratégie d'accumulation d'Alcoin, et bientôt vous serez très au courant, parce qu'il y a une surprise qui vous attend, sachez que je pense que d'avoir un petit peu plus de BTC dans son stack fait sens à ce moment où on voit cette pression arriver. C'est cette zone de réaccumulation peut-être. Et en tout cas, ce matin, le ton sera donné de façon après que je me trompe ou que je ne me trompe pas. Dans tous les cas, je suis content. Je suis content parce que j'ai pas mal de cash si ça descend, et je suis content si ça monte parce que j'ai un petit peu de Bitcoin. Mais pour l'heure, c'est un marché qui était vraiment très chiant à trade. Bravo à ceux qui sont des range traders, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis un trend trader. Je trade des tendances. Et dans ce genre de marché, malheureusement, je m'ennuie. Bon, après, il y a toujours un bull quelque part ailleurs. Il suffit d'être un petit peu attentif. Donc, pour l'heure, un petit peu de pression. Et bien sûr, à quel moment on sait qu'on a tort ? Si vous êtes bull et que vous dites, ok, c'est la faute à Soros si ça pump, ou ses copains banksters, soit vous attendez que ça push, que ça réaccepte, que ça fasse un W, et c'est reparti. Soit, et vous mettez un stop ici, parce qu'à l'évidence, ici, on fera un M en daily super violent. Ça serait vraiment très violent. Avec le dump attendu, bien sagement, ici, dans cette zone-là. Donc ça, c'est une des possibilités. Et malheureusement, si vous êtes bear, la question, c'est où vous mettrez votre stop ? Je dirais que la majorité des gens mettraient leur stop ici. Mais les mettre là-haut, c'est quand même vachement éloigné. Donc le risque de récompense n'est pas fameux. Ce qui laisse penser que, ici, ça risque d'être une target de longue très intéressante. Alors, prendre un trade ici, en vue de prise de profit, là, c'est un play qui me paraît relativement safe. Mais il faudrait peut-être réévaluer à ce moment-là, si le marché n'est pas parti pour réintégrer le range. Donc il y a sûrement un trade dans cette zone à faire, dans cette piscine de liquidité, liquidity pool, en vue de réintégration de range. Et bien sûr, si on a des signaux de volume et tout, d'indicateurs qui disent, OK, non, en fait, ça ne veut pas, on continue à faire des plus hauts sommets, plus hauts creux, là, c'est le moment de se dire, OK, plutôt que d'essayer de short ce marché, aller dans le sens de la tendance. Mais pour l'heure, il n'y a pas de tendance dessinée, à part ce gros push ici. Ça peut continuer, très haut. Et pour l'heure, voilà, on se fait chier. Donc à vous de voir. Personnellement, si on devait acheter un peu, ce serait plutôt vers le bas. Si on va vendre un peu, ça devrait plutôt faire le haut. Normalement, c'est à l'heure de Londres que c'est censé s'exciter. Et le problème, c'est cette absence totale de direction. C'est incroyable. D'habitude, ils te mettent la direction juste avant la kill zone de Londres pour te le prendre à revers le reste de la journée. Mais là, que dalle. On est dans un parfait triangle symétrique. Ce qui n'est pas très, très encourageant. En tout cas, pour deviner un peu ce qui va être fait. Voilà, peut-être une entrée ici, une entrée ici pour un long, une entrée ici pour un short. Mais pour un moment, c'est le genre de marché où je m'assois sur mes mains et j'attends de voir. Donc, bonne journée à vous. Je ne vais pas m'étendre davantage. Je crois que le plan est clair. Uri, hop and do nothing. Dépêchez-vous de rien faire. Peut-être scanner un petit peu ces altes là. Et à demain pour un météo du Bitcoin. Et la petite surprise. Bisous.